C'est tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news J'ai tout simplement vous parler d'un smartphone qui est pour l'instant un concept Donc ce sont des fabricants chinois, je sais encore, après oui, et bien là on se retrouve encore avec des chinois Mais qui ont une idée, hum, une très bonne idée Le fabricant chinois en fait c'est Zouk qui commence à faire parler de lui en occident, notamment grâce à son Z1 Mais lors du lancement de cet appareil, en fait Zouk dévoilait aussi un concept de smartphone transparent On dirait d'ailleurs presque seulement un écran avec des bords extrêmement minces Donc je vous montrerai des images sur l'écran de ce concept là Donc lorsque l'écran est éteint, on voit à travers, allumé, les images, vidéos et autres informations sont lisibles Mais attention, il est toujours possible en fait de voir de l'autre côté C'est à dire que ce smartphone là sera transparent En fait c'est quelque chose de révolutionnaire Mais attention, c'est pas eux qui vont peut-être arriver avec les premières personnes à sortir Et bien ce smartphone là, quasiment, il est transparent quoi, translucide Et voilà, on peut voir à travers Et que à la fois vous pouvez faire vos petits trucs C'est vrai qu'il y en a qui vont me dire à quoi ça sert Bah là je vais pas te répondre parce que je ne sais pas vraiment à quoi ça sert Où sont donc cachés en fait le processeur, la batterie et tout le reste Apparemment probablement dans la boîte qui sert de piédestal en fait à l'engin Après tout bien sûr ce n'est qu'un concept Donc c'est pas quelque chose qui... Voilà c'est pas... Le produit n'est pas sorti, le produit n'existe pas Mais ils y pensent et peut-être qu'un jour ils vont travailler là-dessus Voir ils s'y penchent apparemment déjà dessus Donc voire peut-être une fabrication de smartphone Et bien transparent, c'est pas chaud Ah et donc à la fois c'est quelque chose de sérieux Puisque ces fabricants chinois Enfin en tout cas Zuc Ils l'ont vraiment... Enfin ils en ont parlé quoi Ils ont fait une petite présentation même vite fait Et ouais c'est pas quelque chose qu'on peut se dire Bah que voilà c'est un petit truc comme ça Ils le mettent de côté et puis ils vont jamais travailler dessus Bah non Donc ça reste à voir Moi je sais pas, dites-moi si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Malheureusement il n'y a pas plus d'informations C'est décevant quoi Mais bon ils peuvent pas dire grand chose aussi Et puis ça reste un concept Mais des fois il y a des concepts Et bien ça devient une petite réalité Mais bon le plus intéressant c'est vraiment de regarder au niveau des brevets S'ils vont déposer un brevet Le jour où ils vont déposer donc un brevet en disant comme quoi Voilà je sais pas moi smartphone transparent Je sais pas quel type de brevet ils vont déposer pour ça Mais le jour où ils vont faire ça Ça va faire mal Puisque ça veut dire que dans plusieurs années On va peut-être se retrouver avec des smartphones dans la rue Puisque Apple et tout Ils vont peut-être se lancer là-dedans Peut-être qu'ils se lancent déjà dedans Apple, Samsung, toutes les autres grosses marques de smartphones Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à voir L'évolution là-dessus Parce que je vous rappelle Vous avez une fois donné une information à propos du Touch ID Les gens me prenaient pour un fou sur iPhone Et bah finalement c'est sorti Et voir dans l'avenir Dans peut-être l'iPhone 7 probablement Avoir ce Touch ID carrément sur tout l'écran C'est-à-dire que vous avez juste à poser vos doigts sur l'écran Et bien vous avez un lecteur d'empreinte digitale Voilà qui est concentré sur tout l'écran du smartphone Et voilà ça vous évite d'aller sur le bouton Home en quelque sorte Pour faire le Touch ID Voilà je vous donne juste un exemple Parce que des fois il y en a qui me prennent pour des fous En disant c'est pas possible et tout Et bah sache que des fois si Et puis là au contraire S'ils arrivent à faire un smartphone transparent Alors je sais pas du tout Voilà faut pas me poser des questions là-dessus Parce que les composants et tout Je sais pas comment ils vont arriver Mais ça me paraît un peu impossible Mais bon pourquoi pas En plus ils en parlent Voilà ils auraient pu avoir la honte de leur vie Et finalement non Dans les médias ça en parle beaucoup Et puis les gens ils disent Mais attends ils sont vraiment capables On sait jamais Ce sont des fabricants chinois On ne concepte Hein je précise C'est un concept Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz